Primarque de la 6ème Légion des Space Wolf, surnommé le loup de Fenris, le roi des loups, le loup suprême ou encore le seigneur loup de Fenris, aventurons-nous aujourd'hui auprès de Lehman Russ. Il est l'exécuteur de l'Empereur. Russ est sa férocité, libéré de la raison. Il est le dernier recours quand tout le reste a échoué. Il a le cœur pur. Il est l'un des seuls dont l'Empereur sait qu'il ne faillira jamais. Il a une présence brûlante dans le warp ressemblant aux premiers instants d'une supernova. Le maintien de Russ est arrogant. Il se déplace d'une démarche ample avec la confiance facile du guerrier se sachant à l'abri de tout égal. Il a ce besoin constant d'entretenir une façade de souverain barbare en public. Russ est toutefois un personnage rieur, parfois sous l'effet de sa bonne humeur, parfois avec une sorte de satisfaction glaciale face à la violence. Il se soucie de sa Légion autant que n'importe quelle autre, peut-être même davantage. Les encodages non-humains ont été détectés dans sa souche génétique, probablement d'origine canine. Russ est au courant de l'anomalie qui affecte ses marines, le Vulphen. Il prétend qu'il existe un défaut en chacun des loups, mais il n'existe aucun remède que Russ serait prêt à accepter. Au combat, le roi des loups est comme une avalanche dévalant le flanc de la montagne. L'aura meurtrière qu'il projette est incroyable. L'air vibre autour de lui comme une onde de choc spirituel s'écrasant contre tout sur son chemin. Toutefois, ses gestes ne sont ni artistiques, ni élégants. Chaque coup est brutal, d'une puissance primaire. Il s'est mesuré à chacun de ses frères au fil des siècles, ou en faisant couler leur sang. Il sait avec certitude qu'il est capable de tuer n'importe lequel d'entre eux s'il le fallait. Sauf Horus, c'est le seul dont il ne sait s'il pourrait le battre. Aucun titre ne parvient, un tant soit peu, à capturer la vitalité brute de ce gigantesque loup à forme humaine. Magnifique et sauvage. Il est la puissance et la violence des Space Wolf distillés, aiguisés jusqu'à lui donner le tranchant le plus vif. Il est un avatar de la dévastation. Russ est un engin vivant de destruction. Chacune de ses proportions physiques excède celle d'un Astartes. Il donne l'impression d'être un dieu. Ses yeux sont d'un gris perçant, froid et impitoyable. Sa chevelure est une crinière de cuivre. Quelques rares tresses épaisses pendent jusqu'en bas de son plastron, lestées à leur extrémité par des pierres polies. Il s'exprime d'une voix rauque et culturale chargée d'un lourd accent. Le personnage de noble sauvage est un masque adopté par le roi des loups pour dissimuler sa véritable ruse à ceux qu'il considère comme des étrangers. Cet aspect barbare est chez lui un trait contrôlé, une chose noble, comprise et maîtrisée. La fourrure d'un loup noir encercle ses larges épaules. Des fétiches griffus ornent un plastron frappé du symbole du loup et pendent à son cou. Son armure est du même gris que le cœur des orages. Ses plaques sont couvertes d'entailles et des raflures. Ces dommages font tout autant office de décoration que les entrelacs et les gravures des portions principales. Cette armure ridiculise en poids et en décoration même les formidables armures Terminator. Il ne porte pas de cap car il considère qu'elle ne ferait que gêner les mouvements au combat. Il porte une immense lame de givre, Mialnard, forgée par l'empereur en personne et longue d'un mètre et demi. Sa garde est gravée de symboles runiques pour lier à son tranchant le froid glacial de l'hiver. Il la porte dans un fourreau de cuir et de nacre en travers de son dos. Il est accompagné de deux puissants loups aux épaules saillantes, l'un argenté et l'autre noir comme la nuit. Ces deux loups sont à ses côtés depuis son enfance, ont grandi avec lui et sont devenus ces deux imposantes bêtes qui l'accompagnent à chaque fois qu'il part en guerre. Les gardes-loups. Cette meute de Terminator portant des ornements de loups et des harpons brillants lui servent de garde rapprochée. Son conseil de guerre est composé notamment de Jarl et de son Huscarl Grimnir Blackblood ainsi que Kva, prêtre des runes et son écuyer. Son monde natal palpite du même feu que celui de Férus Manus. Il déteste Magnus et est très lié à l'orgard. Depuis l'incident de Dulan au cours duquel il s'est battu avec le lion, il est rituel pour les Space Wolf et les Dark Angels de faire s'affronter des champions chaque fois qu'ils se rencontrent. Russ n'aime pas le lion mais il l'admire. Pareil pour Ogaldorn. Il considère que ses deux frères ont la même attitude pédante mais ils savent comment diriger une légion. Depuis Dulan, Russ estime avoir une dette envers le lion. Ce dernier connaît la malédiction du Vulfen mais a toujours gardé le secret. Russ et Angron se sont affrontés lors de la nuit du loup. L'Empereur ayant été contrarié d'apprendre les débordements sanglants de la 12e Légion, il a chargé Leman Russ de ramener Angron et ses fils sur Terra pour procéder à l'extraction de leurs implants. Angron a bien entendu refusé. Leman Russ fait partie des inflexibles avec Dorne Sanguinus et Férus Manus, les prémarques sur lesquelles Guilliman peut se fier. De façon moins notoire, il a la même opinion que Guilliman concernant l'Alpha Légion et les White Scars. A savoir du mépris pour les premiers et du respect pour les seconds. Mais cela est une autre histoire que nous aborderons plus tard. ... ... ... ... ... ...